Musique Bon bah là, Stéphane, on est en plein dans le chemin de Gadou. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est l'horreur ! Chaque été, chaque printemps, nous semons du gazon de façon à ce que ce soit joli pour aller à la serre. Que le semain soit praticable. Et dès qu'arrive l'automne, il y a une pluie, l'eau se tannent, on marche là-dedans deux fois, trois fois. Et puis voilà, le travail, c'est moche comme tout. Pour remédier à cela, traditionnellement, ce qu'on fait dans les champs, on creuse des fossés. L'eau se tagne dedans, elle rentre dans la terre tout doucement, elle retourne dans les nappes phréatiques, tout va bien. Si je me contente du fossé que je viens de creuser, le chemin est quand même relativement étroit. Donc l'idée, c'est de mettre en place un drainage. Puis ça, on ne l'a jamais fait. Donc je voulais te montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai un voile géotextile. Nous allons l'étendre tout le long du fossé. De façon à ce que les pierres que nous allons déposer dessus n'entrent pas dans la terre. Sans pour autant que la terre puisse venir s'amalgamer dans les cailloux. Donc tu prends, tu vas l'accrocher quelque part ici. D'où mes petits pics. Voilà, s'il te plaît. Et moi, je m'en vais jusqu'au bout. Bon là, pour l'instant, je te le tiens, je ne le fixe pas, j'attends. Voilà, où est-ce que c'est belle la mariée ? Voilà, c'est bon là ? Oui. Là, je plante, je fixe. Toi, tu plantes, oui. Allez, on peut en mettre en face, ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite, je dépose une couche d'à peu près 5 à 10 cm de gros gravier. Plus c'est gros et plus il y a d'air entre les deux et plus l'eau peut s'infiltrer. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et comme il y a ce voie géotextile, ça ne risque pas de pénétrer dans la terre. Bon, ben là, ça va aller. Donc là, j'égalise un peu partout de façon à ce que mon tuyau soit sur une pente régulière et qu'il n'y ait pas d'endroit où ça stagne. Voilà, ensuite, je vais chercher le tuyau. Oh, il est grand ton tuyau ! Il faut l'emmener jusqu'au bout. Ouais. Voilà, et on va le poser. Voilà. Je coupe là. Allô, allô, Stéphane, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends. Regarde bien ce tuyau. Il fait 8 cm de diamètre. Il est annelé comme ça, il y a des anneaux. Ce qui le rend complètement flexible. Ce qui lui permet de prendre des courbes comme ça, si c'est nécessaire. Et surtout, il y a plein de petits trous. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas un tuyau pour conduire l'eau d'un endroit à un autre de manière étanche. C'est un tuyau qui va capter l'eau qui va arriver dans le gravier pour l'emmener ensuite plus loin. D'accord. Vers un bac de rétention éventuellement ou un autre drainage qui se trouverait là. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, maintenant, on va remettre des gros graviers par-dessus. D'accord. C'est reparti mon piqui. C'est reparti. Allez, hop. Voilà, le tuyau est complètement recouvert. C'est bien. Ensuite. Ensuite, nous allons recouvrir le tout avec du gravier plus fin. Qui va être plus facile à égaliser. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait ? On referme. Et on va le maintenir comme ça. Comme une papillote. Comme, exactement. Et remettre de la terre par-dessus. Tu vois ? Ouais, ouais. Notre drainage est en train de disparaître sous une couche de terre qui va faire à peu près 5 à 7 cm d'épaisseur. Au printemps, là, l'eau va s'écouler tout doucement. On ne va plus rien voir. Au printemps, on va pouvoir ressemer. Et je pense que notre chemin sera beaucoup plus praticable l'hiver prochain. Autrefois, les gens pratiquaient cela déjà. Ils faisaient des fagots de frêne. Et quand c'est enterré, ça dure des années et des années. Ils les mettaient les uns derrière les autres. Et ils remettaient la terre par-dessus. Et l'eau ruisselait à travers les branches des fagots. Et ça pouvait durer jusque 20 ans. Bon, ben, c'est super. On a appris plein de trucs. C'est fatigant. Ah ben, c'est épuisant, le jardin. C'est du sport. Oui.